Fonction inverse et fonction homographique, classe de seconde, première partie du cours, la fonction inverse, donc uniquement sa définition, qui va partir sur un rappel de quatrième. On doit se rappeler que l'inverse du nombre 5, 5 peut s'écrire 5 unième, et bien l'inverse de 5, c'est donc un cinquième, on intervertit numérateur et dénominateur. Se rappeler donc que cette notion d'inverse, ça ne s'est donc tout bêtement, dans un nombre écrit sous forme fractionnaire, d'intervertir numérateur et dénominateur. De la même façon, on peut calculer l'inverse de moins 3, qui va donc être égal à 1 sur moins 3, soit moins un tiers, et l'inverse de un quart, si on le calcule directement en intervertissant le 4 et le 1 numérateur et dénominateur, ce qui donne 4, ou alors on calcule 1 sur un quart, et 1 sur un quart divisé par un quart revient multiplié par 4, on tombe bien sur 4. On va réfléchir un petit peu à une problématique qui n'est pas abordée en quatrième. Que se passe-t-il pour le nombre 0 ? Quel est l'inverse de 0 ? L'inverse de 0, ce serait calculer 1 divisé par 0, or, on sait qu'on ne peut pas diviser par 0. C'est donc un problème, comme on ne peut pas diviser par 0, le nombre 0 n'a pas d'inverse. En fait, c'est le seul nombre qui va nous poser problème, mais du coup, ça va perturber considérablement l'ensemble de l'étude des fonctions. Comme 0 n'a pas d'inverse, la fonction que nous allons étudier ne sera pas définie pour le nombre 0. On arrive d'abord à un premier résultat qui dit que pour tout nombre réel x qui va être différent de 0, on va appeler son inverse 1 sur x. Attention à cette histoire de différent de 0 qui va être essentiel. On arrive donc maintenant à la définition de la fonction inverse, qui est véritablement la notion de seconde importante. La fonction inverse, c'est la fonction définie sur l'intervalle moins l'infini 0 union 0 plus l'infini, ouvert en 0, définie par la fonction f de x égale à 1 sur x. Donc on comprend bien la définition de la fonction inverse, je rentre un nombre x, elle m'en calcule l'inverse, 1 sur x, et le domaine de définition fait un petit peu peur. On considère tous les nombres négatifs jusqu'à 0 exclu, puisque c'est ouvert, union, et on repart juste après 0 pour aller en plus l'infini. Et autrement, on prend toutes les valeurs, sauf 0. Du coup, il va y avoir une autre manière d'écrire cet ensemble. On pourra noter ce domaine de définition de la fonction inverse de plusieurs manières. Et celle-ci étant un petit peu longue, il y a beaucoup d'intervalles, on pourra l'écrire grand R moins entre accolades 0, c'est-à-dire toutes les valeurs réelles privées de l'élément 0, ou bien R étoile. Cette notation est importante à retenir, elle est souvent utilisée dans les manuels. On appelle R étoile, en maths, l'intervalle de grand R, tous les nombres réels privés du nombre 0. Autant dire qu'avec la fonction inverse, cette notation-là va être extrêmement utile et pratique, plutôt que d'écrire certains intervalles là. Mais tous ces ensembles sont exactement égaux, et on peut, à sa glisse, utiliser l'un ou l'autre. Le mathématicien étant plutôt fainéant, il aura tendance à utiliser celle-ci, et éventuellement celle-là, mais très rarement la première définition ensemble. On peut calculer quelques images pour observer un peu le comportement de cette fonction. F2,3 était donc égale à 1 tiers, l'image de 3 1 tiers, F2,100 est égale à 1 centième soit 0,01. F2,01 reviendra à avoir 10, 1 divisé par 0,1 cela fait 10, et en prenant les mêmes nombres négatifs, F2, moins 3, moins 1 tiers, F2, moins 100, moins 0,01, F2, moins 0,01, moins 10. On observe rapidement, sans faire de grandes études sur le sens de variation de la fonction inverse, qui sera la prochaine vidéo, que lorsque je rends un grand nombre, 100, mon antécédent est grand, l'image est un nombre très petit, proche de 0, l'image de 100, c'est 0,01. Et inversement, si je prends un antécédent petit, proche de 0, 0,1, son image est grande, 10. On voit donc que c'est la fonction inverse, le mot inverse, on comprend bien sa signification, il transforme du grand en du petit, et du petit en du grand. Avec exactement les mêmes propriétés pour les négatifs, si on ne s'occupe pas du signe, si moins 100 est l'antécédent, son image sera moins 0,01. Donc, une grande valeur numérique du côté des négatifs me donnera une image très petite, négative, mais proche de 0. Et inversement, un antécédent proche de 0 petit me donnera une image moins 10 très grande.